Musique Vous êtes sur e-watch web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Dans le fait du jour de ce vendredi 4 mai, nous avons décidé de revenir sur le cas des victimes des inondations causées par la déviation de la rivière Moutimbozi dans la zone Bouteléré. Aujourd'hui, plus de 380 familles vivent dans des conditions déplorables. Depuis samedi 28 avril avec des risques de maladie, si rien n'est fait pour changer leurs conditions de vie, l'administration tire la sonnette d'alarme. Le reportage de Dorine Niongeko et Rodrigue Morekwa. Les sinistrés de Kiang 1 dans la zone de Bouteléré n'ont plus que les vêtements qu'ils portent aujourd'hui comme seul bien. Tout a été emporté par les eaux de la rivière Moutimbozi qui a dévié de son lit samedi le 28 avril. Aujourd'hui, les sinistrés sont logés dans 4 espaces donnés par des particuliers. La plupart dorment à même le sol ou à la belle étoile et ne mangent pas à leur faim. Ils lancent un appel à l'aide. Nous n'avons rien pu sauver, même nos cartes d'identité. Nous n'avons rien d'autre que ce que nous avons sur le dos. Nous vivons dans de très mauvaises conditions car nos cultures ont été emportées et nos maisons détruites. Nous vivons en vrai calvaire. C'est très difficile d'avoir à manger. Nous savons que ce n'est pas facile de reconstruire nos maisons maintenant, mais nous demandons qu'ils nous fournissent des tentes comme il avait promis pour que nous puissions les installer là où se trouvaient nos anciennes maisons, afin que nos enfants aient un abri. Marie-Laetitia Moukera Bidori a accueilli une grande partie des sinistrés dans sa parcelle. 177 familles ont tout. Une décision prise après avoir constaté que ces gens ont tout perdu. Ce qui m'a motivée à prendre ces décisions, c'est que je me suis rendue compte que les gens étaient mal en point. Certains d'entre eux ont tout perdu alors qu'ils n'étaient même pas chez eux. Ces inondations se sont passées en moins d'une minute et les eaux sont entrées dans les maisons et ont tout détruit. J'ai eu pitié de ces gens et j'ai appelé l'administration. Je les ai invités à venir dormir ici parce que je n'ai pas été touchée par l'inondation. Je pense que ce qui devrait être fait en premier lieu, c'est de donner à ces gens de quoi se nourrir. Le chef de quartier de Kiangé en fait savoir que la rivière Moutimbouzi est pour le moment canalisée. Il indique que ces victimes ont reçu récemment une aide de la part du ministère des Droits de l'Homme et de la Croix-Rouge. 383 familles ont reçu de l'aide composée du riz et des couvertures. Mais peut-être que les chiffres ont augmenté juste après ces inondations. Car l'eau continue à détruire des maisons, les poussant à s'enfuir. Aujourd'hui, nous pouvons avoir les chiffres exacts des sinistrés car l'eau de la rivière est retournée dans son lit. Ce qui nous rassure aujourd'hui, c'est que la machine est en train de canaliser la rivière. Le quartier de Kigaramango, de la zone de Rukaramu, commune de Moutimbouzi, dans la province de Bujumbura, n'a pas aussi été épargné par les inondations. Plusieurs maisons ont été envahies par les eaux de la rivière Roussisi cette fois-ci. Les habitants ont temporairement déménagé. Selon l'unité de police de protection civile, la plateforme nationale pour la gestion des catastrophes s'est rendue sur terrain pour constater les dégâts afin d'agir d'urgence. Selon le professeur Bernard Sindai-Hebura, spécialiste en aménagement du territoire et environnement, le mois d'avril a été plus pluvieuse. D'où les inondations dans les différentes parties de la plaine de Limbo. Le professeur Sindai-Hebura conseille au gouvernement d'endiguer la rivière Roussidi et les autres rivières afin de protéger les habitations en période de fortes précipitations. Je vous propose de le suivre. Nous avons trouvé que le mois d'avril a été le mois le plus pluvieux. Parce que jusqu'à la fin du mois d'omètre, nous avons enregistré une précipitation qui était égale à 269,9 mm. Donc 6,5 jours, à savoir le 2, le 13, le 22, le 25 et le 26 avril 2018. Donc nous avons un climat de précipitation qui est égale à 198,2 mm. Ce qui est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il est vraiment important de le faire comme on le fait ailleurs. C'est la meilleure solution de technique qui existe. Il faut en diguer, c'est-à-dire mettre la digue de protection sur la rivière Roussidi. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada